Allez, on joue un Chapeau de France aujourd'hui. Oh, il me troll à 3, mais c'est pas possible, il n'y a pas de respect. On joue ici Phileas, qui a 19 ans et qui est déjà maître aussi jeune. Bon, allez, on va prendre le centre et on va le sanctionner pour le troll qu'il m'a fait. Bon, c'est pas si bête ce qu'il fait. Finalement, il veut jouer une 6-cylène inversée, mais je vais faire exprès de ne pas jouer des 5. On joue ces 6 pour jouer des 5 et prendre tout le centre. Allez, c'est parti. Là, s'il mange le pion E5, c'est pas si grave parce qu'il n'a pas développé ses pièces. Oh, il joue D4. C'est bizarre d'ouvrir le centre. Allez, E4, on va prendre de l'espace plus tôt. J'attaque le cavalier F3 et on a une sorte de française inversée et j'ai vraiment un bel avantage d'espace, je trouve. 3 minutes chacun à la pendule. Oh, cavalier E5, wow. Phileas, il a un style très atypique. Gros joueur d'attaque, j'arrive jamais à deviner ses coups. Peut-être jouer cavalier BD7 pour développer mes pièces ou fou E6, ok. On consolide le pion D5 et après, on va jouer cavalier D7 pour attaquer ce cavalier E5. Ah, fou D2, il veut faire grand roc, c'est ça ? Bon, bah, je joue A5. Comme ça, s'il fait grand roc, je vais balancer B5, B4, ouvrir toutes les lignes sur son roi. Wow, F4, trop bizarre d'ouvrir les lignes. J'ai pas la prise en passant, là ? C'est bizarre d'ouvrir ses lignes comme ça, alors son roi est au centre, non ? Allez, cavalier FD7, j'attaque le cavalier E5, je menace fou, H4 échec, je vais déroquer son roi E1. Ok, il fait roc. Finalement, il sécurise son roi, c'est embêtant. Bon, allez, on va prendre en E5. La position est extrêmement complexe. Ok, on développe les pièces, on attaque le pion E5, il joue F4. Allez, fou G4, on attaque la tour D1. S'il va en E1 avec sa tour, j'ai fou H4 et la tour, elle est enfermée. Hum, je suis pas mal, là, je pense. Mais il faut que je fasse attention, quand même, parce que j'ai la colonne G qui est ouverte. Peut-être qu'il va jouer tour G1, attaquer mon roi G8. Tour E1, ok. Fou H4, non ? Il n'y a pas fou H4 ? Mais qu'est-ce qu'il a fait ? C'est bizarre. Bon, ça, c'était pas prévu. Ah, il me dit que c'était pas prévu. Bon, allez, là, on gagne du matériel, je pense. On prend en E1. Ok. J'ai le fou G4 qui a attaqué. Oui, c'est vrai qu'il y a du contre-joueur. C'est pas si simple, hein. Mon fou est attaqué. Il y a le pion G7 qui est un peu fragile. Il a quand même la paire de fous. Ok, je vais peut-être venir en G6. Ok, il prend, je prends. Attends, mais il n'y a pas la colonne C qui souffre sur sa dame ? Waouh, il voulait jouer fou C3. J'arrive vraiment pas à deviner ses coups. C'est dangereux, là, le fou C3 qui tape sur G7 en combinaison avec la tour G1. Il peut y avoir des cavaliers F6, sacrifice sur mon roi. Allez, on prend en E5. Je pense que s'il reprend, je fais dame prend D5 et je récupère le cavalier D5. La position est compliquée, on a chacun deux minutes à la pendule. Il ne peut pas faire fou prend E5 parce qu'il y a tour prend C2, je gagne sa dame. Et s'il fait F prend E5, j'ai dame prend D5. Je récupère mon cavalier en moins. Non, je pense que ça a l'air d'aller. En tout cas, ça le fait réfléchir, c'est top. J'ai 2 minutes 27 à la pendule et lui, 1 minute 50. Wow, dame E4. C'est vraiment un coup à la filière, ça. Là, j'ai un fou contre une tour. Oh là là, il y a tout qui est en l'air, j'y comprends rien à cette position. En plus, c'est super à la tour, c'est un peu Trix. Alors, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais fou F3 ? Mais il y a dame prend E5. Si je fais Kaï F3, il y a tour prend G7 échec. Ça va pas du tout. Peut-être qu'il faut que je donne ma tour si vite contre le fou C3, parce qu'il y a trop d'attaques là. C'est vrai que c'est pas facile. Peut-être tour prend C3 pour réduire la pression. Allez, j'ai pas le choix. Il prend du pion. Bon, j'ai encore ce cavalier qui est un peu bizarrement placé. Mais peut-être que maintenant j'ai cavalier F3, vu qu'il n'y a plus de tour prend G7, vu que le fou C3 a disparu pour défendre G7. Mais le cavalier en F3 est un peu placé bizarrement chez l'ennemi. Peut-être qu'il va se faire capturer après. Bon, allez, j'y vais. Faut que j'arrête de réfléchir trop. Je sais pas où j'y vais, mais j'y vais. 1 minute 30 chacun. Ok, où est-ce qu'il fait ? Ouh, vous foutez 3, il m'a d'as-matte en G7. F5 peut-être, pour attaquer la dame. On va en laisser de partir. F5, il aura dame E6, échec, mais j'aurais peut-être fou F7. Ça a l'air chaud, chaud, chaud cette histoire. Allez, on y va F5. Qu'est-ce qu'il a anticipé ? J'attaque sa dame, j'attaque sa tour. Est-ce qu'il a tout vu ? Je sais qu'il est fort en tactique, donc il a probablement anticipé un truc. Peut-être dame E6, échec, fou F7. Pour attaquer sa dame encore une fois. Mais sur dame E6, échec, fou F7. Et là, peut-être dame prend F5. Il menace m'attente en H7. Oh là là, qu'est-ce que c'est compliqué. Bon, allez. Il faut que je profite que ce soit lui de jouer pour réfléchir sur son temps. J'ai 1 minute 23, il a 8 minutes. Ok, échec. Bon, est-ce que je fais fou F7 ou pas ? Fou F7, cavalier E7, échec, roi H8. Ça a l'air d'aller. Fou F7, peut-être qu'il a dame H6. Mais j'ai qu'à il prend G1, ça va. Fou F7, peut-être qu'il fait dame, prend F5. Mais j'ai l'impression que j'ai peut-être fou G6. Ah, je ne sais pas, c'est compliqué. Allez, il faut que je me dépêche. Là, je n'ai plus le temps, là. J'ai moins d'une minute. Ok, fou F7. Ouais, qu'à il est E7, ok. Bon, j'ai pas trop le choix. Roi H8, je pense. Mais qu'est-ce qu'il veut faire après Roi H8 ? Dame, prend F5, c'est ça ? Waouh. Mais qu'est-ce que je fais, là ? On me laisse mat en H7. Si je fais G6, il y a dame, F6, j'ai qu'à mat. J'ai l'impression que je dois jouer fou G6. J'ai l'impression que je n'ai pas le choix. Ah, j'ai fou G8 aussi, qui est intéressant. Je défends le mat en H7. Ah, il met sa tête dans ses mains. Et il fait non. Ah, super. J'ai l'impression qu'il a raté ce coup. Dame H3, mais c'est bizarre. Ah, K, il prend G1, il veut K, J6, ce mat à l'étouffée. Oh là là, il est vicieux. Allez, on mange le cavalier, on mange en H3. C'est bon. Maintenant, c'est nous qui attaquons. C'est terminé, Philes. C'est moi qui attaque maintenant. Ok, j'ai 40 secondes à la pendule, lui aussi. C'est chaud. Ah, je le chambre un petit peu, là. Qu'est-ce qu'il fait ? Son roi se balade, il est à nu, là. S'il fait Roi D2, Dame B2, échec. Ah, je prends en C3, c'est gratuit. J'ai pas un tour D8, là. J'attaque le fou D3. Il est totalement perdant, j'ai l'impression. Allez, on attaque le fou, super. Mais j'ai pas de tour, prends D3, là. J'ai pas de tour, prends D3, Dame, prends D3, fou C4. Allez, let's go. Ah, ça fait plaisir de pas de Phileas. C'est quand même un maître. Oh, ça, je prends une France. Allez, il a plus que 10 secondes. Ah, il veut pas abandonner. Je pensais qu'il allait l'abandonner, mais il abandonne pas. Bah, c'est... Ah, tout est gagnant. Tout est gagnant, c'est incroyable. Allez, échec. Ah, si, il fait Roi F3, fou D5, je gagne la Dame. Ah, mais il a fou D5, là. Je vois qu'il le sait. Ah, il abandonne, il en a marre. Allez, Victor. Allez. Ah, c'est vrai. Tiens, vas-y. Pas de GF5. Bah, moi non plus. C'est parce qu'il me restait ça, tu vois. C'est vrai. C'est vrai. T'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. ... Sous-titrage ST' 501